qui est présentement ouverte et est enregistrée en visioconférence. Alors, nous proposons l'heure du jour pour le moment. Donc, Mme Julie, vous voulez que j'y aille avec le point numéro 2? Exactement. Règlement 633-2022, abrogeant et remplaçant le règlement 629-2021, décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2022, considérant l'adoption du règlement 629-2021, décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2022 à la séance ordinaire du 6 décembre 2021, au terme de la résolution numéro 221-435, considérant qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance ordinaire du 17 janvier 2022, considérant la présentation et le dépôt du projet de règlement, abrogeant et remplaçant le règlement 629-2021, décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2022, à la séance ordinaire du 17 janvier 2022, au terme de la résolution 2022-027, considérant que l'objet de l'abrogation et remplacement du dit règlement est à l'effet de modifier le taux de taxation qui a été adopté à la séance du 6 décembre 2021, considérant que la secrétaire présorière a convoqué une séance extraordinaire concernant l'adoption de ce règlement, puisque la municipalité de Chelsea doit, dans un délai très rapproché, procéder à l'envoi des comptes de taxes et qu'il y a lieu de statuer sur la portée de ce règlement, considérant qu'en conformité avec l'article 142 du Code municipal du Québec, la mairesse a exercé son droit de veto sur la résolution numéro 20-22-032, adoptée à la séance extraordinaire du 20 janvier 2022, et qu'en conséquence de cette résolution est de nouveau soumise à la considération du Conseil municipal. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le règlement 633-2022, intitulé « Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 629-2021 », décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2022. Alors, ça me prend un proposeur dans ce dossier-là. Alors, si je comprends bien, il n'y a personne qui le propose. Donc, si personne le propose, je présume que personne va le seconder. Alors, Mme Picard? Est-ce que vous demandez le vote, Mme Jolie? Je demande le vote, oui, effectivement. District numéro 1, Jean-Guy Thibault. Contre. District numéro 2, Annie Bastien. Contre. District numéro 3, Richard, es-tu? Contre. District numéro 4, Jonathan Théoret. Votre micro est fermé, M. Théoret. Faudrait que M. Geoffroy lui donne la possibilité d'ouvrir son micro. Voilà. Donc, la lumière d'informations nouvelles à propos de l'état du surplus cumulé ressemblable. Donc, contre. De district numéro 5, Mme Valérie Léveillé. Oui, moi, je vais prendre le temps de m'expliquer avant de dire si je suis pour ou contre. À la lueur de ce qu'on a appris à la dernière minute, j'ai cru comprendre qu'on avait un peu plus de surplus qu'on pensait. J'ai entendu les citoyens toute la fin de semaine. Je vous ai lus, je vous ai entendus. Et j'ai respecté tout ce que les citoyens ont choisi. J'ai pris le temps de regarder la politique culturelle de M. Solomon et de M. Robert Lacombe qu'ils avaient fait eux-mêmes en 2015. Ils avaient vu un... Même M. Robert Lacombe avait fait un super dessin de Jersey à quoi ça pouvait ressembler en 2025. Et on y voyait une piscine, un infotouriste, une rue des artistes, le symposium des arts. Ça, je trouvais ça cool. Et j'ai vraiment tout lu au complet. Et à la lueur des dernières nouvelles que j'ai apprises à 6h15, je vais voter contre. Parfait. Et le district numéro 6, M. Sylvain Lévesque? Oui. Suite à la même chose que M. Théoret, suite à des informations de dernière minute, je vais voter contre le projet de règlement. Alors, c'est ça. Merci. Merci. Mme Picard, maintenant, on va passer au point numéro 3 de la période de questions. S'il y en a une? Oui, pour le moment, nous n'avons aucune question. Est-ce que vous avez reçu questions par écrit, par courriel, précédemment? En fait, Mme Jolie, je vous dirais que j'ai eu deux questions, mais elles étaient en lien avec le fait si le règlement aurait été adopté. Donc, je ne crois pas essentiel de les lire, à moins d'instructions contraires de votre part. Ça me convient. Merci beaucoup. Il y a deux personnes qui ont levé la main. Oui, maintenant, il y a deux mains levées. Alors, Pierre. On donne la parole à M. Solomon. Oui, il y a Camille Solomon. Oui, Pierre, si tu veux donner la parole à M. Solomon. C'est fait. Il faudrait qu'il ouvre son micro. M. Solomon, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Il est barré, M. Solomon. Allez-y, M. Solomon. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends très bien. Alors, je constate que depuis lundi dernier, il y a eu une évolution au sein du conseil. Je me souviens que je vous avais demandé au conseil, je vous avais suggéré au conseil de trouver une façon de vous retrouver, de recentrer votre vision. M. Solomon, les agendas politiques se sont passés au mois de novembre 2021. La municipalité est dans un état presque d'urgence et je constate que vous avez effectivement, collectivement réfléchi. Ma question ce soir, c'est est-ce qu'on peut compter sur, comment dirais-je, un regroupement des membres du conseil pour faire en sorte qu'on avance? La problématique des taxes, je vous avais souligné la semaine dernière que le fonds de réserve de la municipalité était suffisamment considérable pour pouvoir regarder les augmentations de taxes à la lumière des moyens de la municipalité, sans pour autant procéder à des excentricités. Pour ce qui est de ce qui a été discuté la semaine dernière concernant l'agenda de l'ancien conseil, de l'ancienne équipe, je vous rappelle que vous êtes en 2022, que nous sommes dans une évolution extrêmement accélérée avec la COVID et que les objectifs que nous avions, que le conseil avait avant 2022 sont caduques et que vous avez la responsabilité de faire en sorte qu'une fois que vous aurez réglé la problématique des taxes, à savoir que les citoyens ne seront pas surchargés par un fardeau fiscal qui va faire en sorte que vous avez des saisies de maisons qui sont inutiles, qui sont injustifiables, des arrérages de taxes qui sont inacceptables non plus, mais ils sont dus probablement au fait que les citoyens sont dans une situation précaire sur le plan économique. Donc, je vous disais la semaine dernière, je m'excuse, vous n'êtes plus à business as usual, vous êtes dans un mode intervention de règlement des situations actuellement, les osés du village, la régénération des barrages, bref, et faire en sorte que la municipalité puisse avancer. Alors donc, je suis content de voir que ce soir vous avez évolué quand même quant aux taxes. Maintenant, pour la suite, il n'en tient qu'à vous. Merci, M. Solomon. Nous avons d'autres mains levées, Mme Picard? Oui, M. Michel Robidoux. M. Fauvel, est-ce que je peux intervenir? J'étais le deuxième en liste. Oui, bien, si vous comprendrez que je ne respecte pas toujours le deuxième, troisième, compte tenu que je tente de suivre, mais allez-y, M. Fauvel. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je vais être très rapide. Je suis propriétaire à Jersey depuis très, très longtemps. Ma famille avant moi depuis les années 50. Je vais démarrer ma vidéo, bien sûr. Nous avons reçu un mauvais lien, donc je me suis branché avec six ou sept minutes de retard. Pardonnez-moi. Je veux bien comprendre, et je pense que ce sera important pour tout le monde, parce que vous avez un jargon légal, bien sûr, et municipal. Le dernier projet de règlement qui a été à six personnes voté contre, est-ce que c'est bel et bien un ajustement de l'évaluation qui aurait fait en sorte que le compte de taxes aurait eu une très forte augmentation cette année? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut mettre la lumière là-dessus, parce que nous, les citoyens, ne sommes pas dans les dossiers comme vous, et on a à l'occasion de la misère à suivre le libellé, disons, plus juridique de la municipalité. Est-ce que quelqu'un pourrait bien répondre, s'il vous plaît, pour l'ensemble des citoyens qui sont présents ce soir? Merci. En termes clairs, bien sûr. Alors, Mme Paquette, je vous cède la parole pour expliquer ce qui s'est passé avec le règlement qui avait été approuvé le 6 décembre concernant le taux de taxation et ce qui s'est passé entre-temps et la décision de ce soir. Votre micro, Mme Paquette. Au 31, au 31, au mois de décembre 2021, le conseil avait majoritairement voté pour un règlement de taxation, dont entre autres le règlement avec une diminution de la taxe foncière générale de 10 sous, environ. On se dissout et écoute. Maintenant, au mois de janvier, le conseil a voté majoritairement pour modifier le taux de taxation qui avait été adopté en décembre, de façon à ce qu'il y ait non pas une diminution du taux de taxe de 10 sous, mais une diminution du taux de taxe de 5 sous. Ce soir, ce qui vient de ce soir, Mme la semaine dernière, à l'adoption du règlement de façon majoritaire, Mme la mairesse a déposé son droit de veto. Ce que ça fait, c'est que ça a reporté à aujourd'hui l'adoption de ce règlement-là. Donc, on redépose ce soir le règlement avec une diminution du taux de taxe de 5 sous par rapport à l'année 2021. Et ce que le conseil vient de voter, là, c'est finalement, ils ne vont pas voter pour ce règlement-là. Ils vont maintenir le règlement qui avait été adopté au mois de décembre avec une diminution du taux de taxation par rapport à l'année 2021 de 10 sous. Est-ce que ça répond à votre question, M. Fauville? Oui, là, je comprends que le jeu des votes et la mairesse le veto, tout ça. Donc, aujourd'hui, présentement, au moment où on se parle, le conseil a décidé seulement de baisser de seulement de 10 sous la taxe. On comprend qu'il y a eu une forte augmentation de l'évaluation. Donc, dans le fond, la mairesse avait mis son veto pour que la taxe soit encore plus diminuée. C'est ça que j'ai compris. Mais il y a six personnes ce soir, les six conseillers et conseillères, qui ont voté contre le point 10 et qui veulent plutôt que ce soit maintenu le 0,5 de moins. C'est bien ça? Non, c'est le contraire, c'est le contraire, M. Fauville. Ce qui a été voté aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas, finalement, ils ne veulent pas, ils baissent le taux. OK, pour faire une histoire simple, le règlement de taxation qui va être en vigueur va avoir 10 sous de diminution par rapport à l'année 2021. Merci beaucoup. C'est bien clair maintenant. Merci à vous. Ça fait plaisir. Je donne la parole maintenant à M. Robidoux. Votre micro, M. Robidoux. Merci. Voici. Vous m'entendez? Oui. Premièrement, j'appuie, j'entérine ce que M. Solomont a dit maintenant, mon point de vue. Je sais que ce n'est pas facile de prendre du recul dans certains dossiers. Je félicite le conseil d'avoir pris le temps de réfléchir parce qu'il y a certains districts qui sont vraiment en problème financier et cette taxation aurait été vraiment un problème supérieur ou additionnel aux résidents de ces districts. Donc, félicitations pour vous êtes rendus en la même décision en consensus. Merci. Merci, M. Robidoux. On va maintenant donner la parole à M. Michel Gauthier. Il y a Mme Nathalie avant. Oui. Oui. Mais si vous permettez, je vais y aller. Tout le monde va pouvoir parler. J'y vais au fil des notes que je prends ici. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous entend bien, M. Gauthier. Bon. Bonjour tout le monde. Je ne parlais pas trop longtemps. Bravo pour avoir finalement voté dans le bon sens, comme on dit. Très important, la communication. On n'a jamais de communication de la municipalité. Ça fait des années que je demande qu'on reçoive un courriel. On le recevait avec le com, le communicateur avant. On n'en reçoit plus. Et là, il a fallu que j'aille sur Facebook. J'ai reçu par Diane Shannon. Finalement, le lien ne fonctionnait pas, comme disait M. Fauvel tout à l'heure. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un système de communication. On a un directeur des communications. Je pense qu'on devrait recevoir tout ce qu'il y a à recevoir sur ça. Ce qu'on fait ce soir, c'est tellement important. Ceux qui ont le temps de le faire, on voit qu'il y a des gens qui sont là avec nous ce soir qui veulent recevoir les informations et qui veulent échanger avec les conseillers. Moi, c'est la première fois que je vois certains d'entre vous. Tant mieux, ça me fait très plaisir. Ceci dit, moi, je suis président du comité des citoyennes et citoyennes de Jersey. On n'est pas des millions, mais on n'a pas besoin d'être des millions pour réfléchir, pour partager. Ce dont a parlé Mme Léveillé, Valérie Léveillé, tout à l'heure, la politique culturelle, on a fait ça. On était sept bénévoles. Ça nous a pris un an, vous voyez, tous les mordis. On l'a fait. Ça a été le fun. On est prêt à en faire d'autres, à se rasseoir là-dessus, à travailler avec la communauté pour aider le village à améliorer sa gestion. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont prêts à le faire. Il faut travailler avec les citoyens tout le temps. Vous, les conseillers, vous avez été élus, tant mieux. On est très contents. Maintenant, travaillez avec nous et prenez le temps de le faire. C'est vraiment important de partager les informations. Pour finir, j'aimerais remercier Annie d'avoir pris le temps de m'appeler en fin de semaine pour m'expliquer le truc de taxes, pour qu'on puisse aussi prendre des décisions, réfléchir, etc. Et je pense que oui, peut-être qu'il pourrait y avoir des augmentations de taxes dans l'avenir. Il y en aura toujours, mais je pense qu'il faut regarder les projets avec. Et pour finir, nous, le comité des décisions, on a plein de projets, dont le Maison citoyenne, où on pourrait réunir tous les organismes ensemble et de travailler ensemble, la communauté, pour échanger. Ce qu'on faisait au début, quand je suis arrivé à Jersey en 2013 avec Mme Picard, qui avait réuni tous les artistes, c'est comme ça que j'avais rencontré tous les artistes à Jersey et les gens. Et c'est comme ça qu'on a formé des organismes et que les citoyens, on a travaillé ensemble. Je pense qu'il faut continuer à travailler ensemble. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci, M. Gauthier. Maintenant, on va passer la parole à Mme Nathalie. Audio. Bonjour. 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 Je suis contente de me joindre parmi vous. Je vais me présenter. Je suis Nathalie Bellavent. Je suis une ancienne conseillère d'une ville de la Naudière. J'ai été 12 ans conseillère municipale et présidente de la Commission des finances. Je m'occupais des budgets et tout ça. budget et dépenses et tout ça. Et j'ai été attirée un petit peu par les réseaux sociaux, par des gens qui habitent à Jersey. C'est sûr qu'on est venu me tirer l'oreille par rapport à ce qui se passait à Jersey. Et avec beaucoup d'intérêt. Nous habitons de Jersey en maison secondaire depuis déjà quatre ans, voire proche cinq ans. Et ce qui nous préoccupe aussi, je suis contente de ce que vous avez fait ce soir, d'être capable d'être assez humble pour dire, écoutez, là, je pense qu'on ne s'en va pas dans le bon chemin. On est capable de rétracter nos affaires. On va réétudier tout ça. On va écouter ce que les citoyens veulent. parce que dans des villes autour pour lesquelles j'ai siégé, la consultation citoyenne, il faut la faire dans plusieurs dossiers. Et ce qui se passe beaucoup à Jersey, ce qu'on voit nous comme résidents, il y a beaucoup de choses comme au niveau de l'urbanisme. Il y a du laisser aller par rapport à des constructions qui sont débutées, qui ne sont pas achevées, des routes qui ne sont pas bien aménagées, tout ça. Et là, quand on arrive avec des augmentations de taxes comme ça, c'est sûr, avec des gens qui ont déjà de la difficulté à finir leur rénovation, à payer leur compte de taxes et tout ça, il faut être un petit peu à l'affût de ça, puis consulter nos gens, puis d'aller voir qu'est-ce qui arrive avec ça, une augmentation de valeur de 23, voire plus pour cent par année. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre budget de ville? C'est sûr que vous, en tant que conseiller et Madame la mairesse, de voir qu'est-ce que la population souhaite pour leur ville. Vers où on veut aller évoluer? Vers où on va mettre de l'énergie? Parce qu'on s'entend, on est tous des gens qui ont la volonté que ça aille bien. Mais quand on prend part des réseaux sociaux, voire les journaux, voire plein de choses, puis on se parle de l'un à l'autre, on se rend compte qu'il y a des petites difficultés qu'on vit. Puis avant d'aller investir dans des grosses infrastructures, je pense qu'il y a des choses de base pour lesquelles on doit s'asseoir, comme par exemple les routes, comme par exemple on a des chemins privés, il y a des constructions qui sont délabrées un petit peu pour lesquelles il faudrait lui donner un petit coup de pouce ou du moins faire un clin d'œil pour dire, écoutez, là, il faut avancer là-dedans. On a plein de gens pour lesquels le compte de taxes ne sont pas payés. Il faut mettre de l'énergie un petit peu. Il y a beaucoup de choses avant d'investir dans des grosses infrastructures. On va en avoir besoin, mais il faut attirer des gens à venir chez nous. Puis je pense qu'il y a encore beaucoup de terrain à construire, mais il faut attirer des gens avec quelque chose qui nous intéresse, avec quelque chose, pas avec des augmentations de taxes de 15 %. On ne sera jamais capable. Toutes les villes vont devoir, toutes les villes du Québec, si on ne veut pas attirer les autorités compétentes, il faut y aller en consultant pour que les gens soient conscients dans quoi ils s'embarquent. Parce que là, on a différents résidents. On a des gens qui sont des résidences secondaires. Il y a des gens qui sont des résidences permanentes. On a des gens d'un certain âge aussi pour lesquels qu'ils ne seraient pas capables d'assumer ça avec la pandémie qui s'en vient. Est-ce qu'on veut se retrouver avec un paquet de chalets ou de maisons à vendre pour taxation? Ce n'est pas là qu'on veut aller. Je pense qu'on serait mieux de travailler, comme on dit, en famille, avec les citoyens qui y vivent. Je pense que vous faites bien de vous rétracter et de consulter vos ans. Je vous le dis, il y a un monsieur qui a intervenu tantôt et qui voulait savoir quand est-ce qu'il y a des rencontres et ce qui se passe au conseil. Partagez-le. Les gens sont là pour vous aider. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont là et qui donneraient de l'énergie. Profitez-en. Profitez-en. Voilà. Merci, madame. Merci beaucoup. Je dois intervenir un petit peu pour céder la parole à un autre citoyen, madame. Merci beaucoup. Donc, le prochain, c'est monsieur Marc-André Plante. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors, bonsoir à tous. Je vais être plus bref que la dernière fois à la séance extraordinaire. Je veux tout d'abord saluer la décision unanime des membres du conseil municipal ce soir de revenir à la décision originale de baisser le taux de taxation de 10 sous considérant la croissance moyenne des valeurs foncières de 23 % pour le nouveau rôle d'évaluation. Je pense que c'est la meilleure décision dans les circonstances. Je suis heureux ce soir de voir que c'est aussi une décision qui a été prise unanimement par tous les membres du conseil. J'espère que ce sera aussi le début d'une succession de décisions consensuelles au sein des membres du conseil municipal. Je réitère un aspect que je vais souligner à la séance extraordinaire de jeudi dernier. L'importance que le conseil se dote d'un plan de match, soit d'un plan stratégique au cours des prochaines années. Ça m'apparaît important que le conseil ne gère pas de séance en séance du conseil, mais plutôt se donne un plan de match consensuel. Je pense que tous les citoyens vont le souhaiter à Jersey. Merci à tous d'avoir mis un peu d'eau dans son vin et d'avoir trouvé les meilleurs compromis dans les circonstances. Je salue tous et chacun. Marc-André Plante, je suis un résident, résident secondaire ici à Jersey, je suis au 785 rue Joffre. Je découvre qu'il y a juste moi qui donne son adresse à Jersey, mais bon, je croyais que c'était la norme, alors. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci, M. Plante. Donc, maintenant, la parole est à M. Francis Morin. Oui, bonjour. Bonjour. OK, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, OK. Bien là, je pense que tout le monde me connaît pas mal à Jersey, M. Léveille, Mme Valérie Léveillé, Agny. Je veux juste vous dire une affaire. Pour une madame de 90 ans qui chauffe encore son poêle, je suis fier de vous autres en tabarnane. Là, vous êtes du vrai monde de Jersey. Je suis content. Parce que vous êtes comme moi. La plupart, vous êtes des natifs. On est de la place. Puis là, je suis fier de vous autres. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci, M. M. Morin. On va maintenant passer la parole à M. Gloutené. Oui, bonjour. M'entendez-vous? Je ne suis pas l'heure d'activer mon vidéo. Ce n'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on s'entend très bien. Merci. Effectivement, moi, je veux souligner le leadership que vous montrez, que vous nous montrez tous et chacun aujourd'hui. J'ai 27 ans d'expertise dans le domaine municipal. Ce que vous avez fait aujourd'hui, j'ai rarement vu ça et je vous en remercie. Mme Joly, mes amis, messieurs les conseillers et conseillères, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. C'est grandement apprécié. Ça prend beaucoup de volonté et d'humilité pour revenir sur une décision. Ceci étant dit, beaucoup de choses ont été dites dernièrement. En passant, je vais mentionner ou je demande aussi parce que je pense que c'est la façon de s'adresser aux membres du conseil. Je suis résident secondaire au 453 et 8e rue à Jersey au Lac-Jaune. Pardon? Oui, toi aussi, tu es dans le Zoom? M. Morin, fermez votre micro. Désolé. Allez-y, M. Gloutiné, le vôtre est fermé maintenant. Il y a plusieurs choses qui ont été mentionnées sur les médias sociaux. D'ailleurs, il y a un commentaire dans le chat. J'aimerais avoir une clarification sur le surplus que la ville de Jersey a fait en 2021. Naturellement, et la question que je veux vous poser, parce qu'à mon avis, vous avez les états financiers de 2021 en votre possession. Donc, vous devez connaître le surplus qui a été fait pour l'année 2021 parce qu'il y a un montant qui circule de plus de 2 millions de dollars. Donc, je voudrais, Mme la mairesse, je voudrais connaître le surplus si vous le connaissez. Sinon, est-ce qu'il y a moyen d'avoir accès à ces informations-là? Bien, en fait, je peux répondre que malheureusement, on ne l'a pas pour 2021 parce que les états financiers ne sont pas terminés. Pour 2020, je vais accéder la parole à Mme Paquette qui est au fait de tout ce qui regarde le budget. Merci, Mme Paquette. Votre micro. Donc, tout ce que je peux vous donner comme informations, c'est que selon les états financiers du 31 décembre 2020, puisque, comme Mme Jolie l'a expliqué, celles du 31 décembre 2021 vont sortir vers avril-mai. Mais si on regarde le surplus au 31 décembre 2020, ce qui est indiqué de mémoire, c'est un peu plus de 3 points, dans les alentours de 3,5 millions. Merci pour l'information 2020, je l'avais, mais ceci étant dit, vous nous avez dit d'entrée de jeu que certains d'entre vous ont eu l'information à la dernière minute. On parle d'un déficit, on parle d'un surplus, pas d'un déficit, mais d'un surplus. J'imagine que vous vous êtes basé sur quelque chose pour vous donner le surplus. Je pense que, je ne me souviens pas, un des intervenants tantôt par l'aide de communication, je pense que vous auriez intérêt à faire connaître rapidement le surplus de la ville de Chelsea pour 2021. C'est comme ça, s'il y en a un, parce que présentement, on est dans des camps directs. Il va être connu quelque part en avril-mai. Les états financiers sont toujours, il y a une date au maximum pour laquelle ils doivent être déposés par les auditeurs. Donc, c'est normal, les états financiers sortent toujours dans le coin du mois d'avril. Et pour votre information, il y avait, excusez Mme Paquette, pour votre information, M. Boutené, la firme de comptable est venue présenter le budget. C'est en présentiel à l'église lors d'une séance et tout avait été bien expliqué à la population. Évidemment, il faut avoir les chiffres en main pour être capable de vous les divulguer. Donc, à chaque année, la firme comptable, on donne l'information à nos citoyens en temps et lieu. Merci, Mme. C'était simplement la réponse avec votre introduction, parce que tout le monde a eu l'information d'entrée de jeu à quelques minutes du début du conseil d'avril. Merci. En fait, il faut mentionner que je faisais partie de l'ancien conseil. Il y a des projets qui étaient importants et qui ont été retardés, malheureusement, pour plusieurs raisons. Donc, c'est pour ça qu'on est en surplus présentement. C'est qu'il y a des projets importants qui n'ont pas été réalisés au cours du dernier mandat. Et je pense que le nouveau conseil est bien conscient qu'on a du pain sur la planche. On a des dossiers importants et prioritaires à régler et à mettre en place. Et je pense qu'on va être capable de travailler ensemble, main dans la main, pour les réaliser. Merci. Mme Jolie, je crois que M. Théoret souhaite parler. Il ne peut pas ouvrir son micro. Il est ouvert maintenant. C'est bon maintenant. Excellent. Si vous permettez, Mme Jolie. En fait, évidemment, il y a plusieurs citoyens et citoyens qui se posent des questions. C'est cette question légitime de qu'est-ce qui est le pourquoi de ce coup de théâtre, pourquoi on a eu des discussions comme ça. Puis, Mme Paquette l'a bien expliqué, le 3,8 millions qui est aux états financiers de 2020. Puis, en fait, c'est qu'on a une appréciation raisonnable du fait que l'année 2021 ne va pas nous amener à un surplus de 2 millions, qui est telle information qui a été effectivement sur laquelle on s'est basé et qui est une information de 2 millions. Ça se trouve à être deux mois de budget de fonctionnement d'une municipalité qui est un surplus cumulé raisonnable et responsable pour une municipalité telle que recommandée par l'Union des municipalités du Québec. Et là, on arrive à des conclusions à l'effet que ce serait supérieur. Donc, c'est la raison pour laquelle, finalement, la décision n'est plus, on n'a plus à aller dans cette direction-là. Donc, évidemment, en étant bien sensible à l'ensemble des discussions qui ont lieu sur toutes les plateformes disponibles dans les derniers jours, évidemment. Et avec la grande volonté de travailler tout le monde ensemble. Je passerai maintenant la parole à M. André Masse, qui a une question. Oui, effectivement. Merci beaucoup, M. Théoré, de la précision. Ça faisait partie des questions, d'ailleurs, que j'avais. Je voulais savoir ce qui s'était passé à 18h15. C'était comme pas clair. Vous avez quand même ouvert là-dessus et je vous en remercie. Et définitivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les réseaux sociaux. Et j'admire également la façon que ça s'est fait en tout respect. M. Théoré et moi, d'ailleurs, on a discuté passablement. Et je voulais quand même vous remercier l'ensemble de l'équipe, l'ensemble des conseillers. Décision qui est probablement qui n'était pas facile à prendre. Et je suis conscient que vous aviez probablement de très beaux projets à amener. Je voulais vous réitérer ma volonté de vouloir vous baquer là-dedans, dans le sens que peu importe le projet qu'il va y avoir pour les citoyens, qu'il va y avoir du bon sens, l'ensemble de la population va être en arrière de vous. Je pense qu'il faut le faire d'une façon adéquate, en respectant les gens, ce que vous avez décidé de faire ce soir. Et je vous en remercie sincèrement. Mais je veux réitérer encore une fois que, peu importe le projet, si ça a de l'allure, vous allez avoir tous vos concitoyens en arrière de vous. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Mme Léveillé, je pense Mme Jolie, qui souhaite parler. Allez-y, Mme Léveillé. Je vais juste répondre à M. Masse, à qui j'ai beaucoup aimé lire en passant. Je veux seulement dire que moi, ma décision n'est pas prise concernant par rapport aux droits de béto et par rapport au fait de reculer. C'est au fait que nous avons plus d'argent que nous le pensions. Et c'est ça qui fait en sorte que ça n'a pas d'allure de faire, mettre des taxes plus hautes aux citoyens quand nous avons plus d'argent que nous le pensions. Donc, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai reculé dans ma décision. Merci, Mme Léveillé. On va passer maintenant la parole à M. Louis Carboneau. M. Carboneau, votre micro, s'il vous plaît. Merci. Vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Bonsoir tout le monde. Alors, j'avais eu l'occasion d'être à la séance extraordinaire de l'udit dernier et j'ai vu tout le chemin démocratique qui a été parcouru en trois jours avec les commentaires des citoyens. J'aimerais quand même revenir sur ça. Évidemment, je salue la décision du Conseil d'être unanime pour revenir à la décision originale. Je pense qu'il y a quand même une leçon à tirer de cet épisode-là. Je m'adresse principalement aux nouveaux conseillers et aux quatre conseillers de l'opposition. Je comprends que vous avez l'information aujourd'hui qui semblait dire que c'est plus élevé que vous pensiez comme surplus budgétaire, mais le fait demeure que vous vous êtes très mal pris dans ce dossier-là. Vous avez improvisé, vous avez fait volte-à-face sans prendre de consultation avec la population, sans viser. Et en l'espace de deux ou trois jours... On ne vous entend plus, M. Carbonneau. Il y a un problème avec le micro. Je suis désolé. Est-ce que c'est revenu? Oui, c'est revenu. Oui, je ne sais pas où vous m'avez perdu. Peut-être me dire que... Vous m'entendez bien, là? Oui. Oui. Alors, ce que j'indiquais, c'est que je pense qu'il y a quand même une leçon à tirer, même si on se fait ici de la décision aujourd'hui. Il y a une leçon à tirer, je pense, au niveau de l'absence de consultation, aussi au niveau de la méthode. C'est une crise qui a été fabriquée de toutes pièces, qui n'avait pas arrivé. Ça a envoyé tout le monde dans un émoi. Il y a au-dessus de 700 personnes qui ont signé une pétition en l'espace de 24 heures, alors qu'il y en a plein d'autres, je suis sûr, qui ne l'ont même pas vue encore. Alors, ça vous donne une petite idée à quel point ça a rendu les citoyens et les citoyennes de la Ville assez furieux de cet événement-là. Puis, le fait qu'il y avait presque 200 personnes en début de l'Assemblée ce soir, ce qui me semble être plus haut que la moyenne, est assez indicatif du fait que les gens, d'une part, regardent ça de très près, puis ont été très déçus de la tournure des événements. Alors, j'espère que les nouveaux conseillers, vous allez en tirer de ça une indication un petit peu plus sobre du mandat que vous avez. Le mandat, si on avait eu tous vos candidats avec votre candidat à la mairie, vous auriez peut-être un mandat différent. Mais pour l'instant, votre mandat, c'est de travailler avec la mairesse, de travailler avec le reste du conseil. Et s'il y a des choses que vous voulez faire qui ressortent un peu de l'ordinaire, de faire des consultations en amont avec la population afin d'avoir le soutien. Vous n'aviez manifestement pas le soutien de la population si vous avez lu les commentaires qui ont été mis en pétition et que vous avez entendu jeudi et ce soir. Donc, j'espère qu'on pourra éviter d'aller de crise en crise à chaque fois qu'il y aura un conseil. Il n'y a personne qui a l'énergie de suivre ça à la petite semaine comme ça. Et on vous a élu principalement pour servir la municipalité et non pas pour partir avec des projets qui sont mal ficelés, dont personne n'a entendu parler. Et juste parce qu'on a quatre votes, puis on peut l'avoir si on a la majorité. Alors, j'espère qu'on aura une approche différente de votre part à partir de maintenant et pour les mois qui s'en viennent. Vous êtes là pour quatre ans, il va falloir que vous appreniez à travailler tous ensemble. Merci. Merci, M. Carbonneau. Mme Jolie, je crois que Mme Bastien veut parler. Allez-y, Mme Bastien. Votre micro. Bon, merci beaucoup. Je voudrais répondre à M. Carbonneau. Le fait que vous disiez que nous sommes quatre dans l'opposition, je ne me sens pas inclus dans une opposition. Jonathan Théoré a bien dit, le désir de travailler ensemble, c'est pareil pour Valérie, Sylvain et moi-même. Jean-Guy, Thibault, ainsi que Richard, nous sommes le conseil avec Mme Jolie. Donc, il n'y a pas d'opposition à Chelsea. Nous avions une façon et nous sommes revenus en arrière. Parce que j'ai personnellement entendu ce que les citoyens m'ont demandé. J'ai parti un message sur Facebook, j'ai été répondu et croyez-moi, travailler avec les citoyens, c'est mon but premier. Puis, je pense que je peux parler pour tout le monde en même temps. Merci à vous. Merci, Mme Bastien. Maintenant, nous avons une question de Camille 9400. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Michel Caron, donc Camille pour Caron-Michel. Donc, j'habite à Chelsea depuis une quinzaine d'années, depuis 15 ans, au 93 rue Jasper-Nord. J'ai eu l'occasion d'avoir la visite de Mme Léveillé lors de la campagne électorale, dans laquelle je me suis présenté également. Et je me souviens très bien, en fait, j'aimerais tout d'abord saluer la décision qui a été prise ce soir. Je suis vraiment agréablement surpris et je pense que c'était la décision à prendre. Et je me souviendrai toujours de la parole de Mme Bastien et de Mme Léveillé qui m'ont dit, quand on s'est rencontrés lors de la campagne, qu'on aurait aimé travailler ensemble. Mais effectivement, je pense que si Mme Bastien vient de le nommer et que pour elle, ce n'est pas l'opposition, mais bien de travailler pour les citoyens de Chelsea, j'en suis ravi. Et je pense que Mme Léveillé également, qui est une commerçante, en fait, de la région, même de Chelsea, je pense qu'elle est quand même très fière de sa région et de sa ville. Et de dire en plus qu'elle est commerçante à Chelsea, je pense qu'elle connaît très bien la population également. Et je pense qu'elle pourra, dans les années à venir, pouvoir travailler avec eux. Et je ne répéterai pas tout ce que les autres intervenants ont dit avant moi, mais la participation citoyenne est numéro un pour que la ville fonctionne. Je pense que c'est le but premier pour une municipalité de mettre en jeu des projets qui vont réunir tous et chacun. J'aimerais également envoyer un message peut-être à M. Lévesque. M. Lévesque, je ne vous connais pas beaucoup. Vous avez fait quand même une bonne campagne. Vous êtes au conseil municipal depuis plusieurs années. Et j'étais quand même déçu de voir qu'à la réunion du conseil de jeudi dernier, que vous nous apportiez en fait le fait que vous étiez prêt à augmenter le taux de taxation pour les citoyens de Chelsea. Ça m'a vraiment déçu de vous alors que vous connaissez très bien vos citoyens depuis plusieurs années. Donc, c'était le message que je voulais vous passer, M. Lévesque. M. Théoret, vous êtes à votre première expérience également. Et j'espère aussi que vous pourrez de toutes sortes écouter les citoyens de Chelsea alors que vous y êtes résident depuis moins d'un an. Je pense que ça serait bien que vous soyez également, vous aussi, apportés à écouter nos citoyens. Donc, c'était le message que je voulais passer. Merci beaucoup. Et j'espère que dans le futur, que notre conseil, notre conseil municipal pourra travailler main dans la main aussi bien que Mme Joly l'a dit. Et je pense que c'est, j'espère que ce sera la volonté de vous tous. Merci beaucoup. Merci, M. Caron. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres mains levées. Du moins, je n'en vois pas. Non, il n'y en a pas. Mme Picard, est-ce que… M. Lévesque vient de lever la main. M. Lévesque, allez-y. Un commentaire. Le but, c'est de travailler tous ensemble et de faire réunionner notre municipalité et d'offrir de plus en plus de services à nos citoyens. On sait qu'on a des problèmes dans beaucoup de départements. On avait besoin de sous. On s'est aperçu qu'on a plus de sous qu'on pensait. Et tous ces sous-là, c'est pour remettre des services à notre population et d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens et de travailler tous ensemble. On va s'asseoir dans les prochaines semaines, tout le conseil, à prioriser certains points majeurs qu'on a sur les tablettes et de faire avancer notre municipalité. Merci. Merci. Mme Jolie, il y a M. Thibault aussi qui a levé la main. Oui. M. Jean-Guy Thibault, allez-y. Oui, bonsoir. Je voudrais juste lancer une petite histoire à Annie, parce que sans son intervention avec Mme Poquette à sortir des bons chiffres, de savoir qu'on avait un surplus impressionnant, d'avoir fait changer l'idée à son parti. Parce que je suis pas mal sûr que 15 minutes avant, on n'était pas là. Donc Annie, c'est vraiment ce qu'Annie allait apporter au conseil qui a changé la donne ce soir. Donc je lève un peu mon chapeau d'avoir fait ça. C'est ce que j'avais à dire. Merci, M. Thibault. Maintenant, on passerait la parole à Mme Diane Rivard. Oui, bonsoir. Je suis une résidente secondaire du 111 rue Saint-Den, au Lac-Jaune. Moi, depuis tantôt, j'entends moins dixième, moins dixième, mais concrètement, notre taxe municipale va augmenter de combien de pourcentages pour 20-22? Combien de pourcentages ça pourrait représenter? Parce que là, ce que je comprends, c'est qu'il y a moins dixième, mais ça peut être une augmentation de taxe quand même. Bien, en fait, Mme Rivard, si je peux me permettre, c'est sûr qu'à cause du rôle triennal, tous les immeubles ont été évalués par la MRC, puis il y a eu une augmentation moyenne. Mais c'est très difficile de mettre un chiffre exact de pourcentage parce que c'est une augmentation moyenne. Alors, ça dépend de l'évaluation. Votre évaluation va sortir à tel montant d'évaluation. Donc, c'est difficile à dire qu'on ne peut pas généraliser, mais on vous dit que, oui, il y a une augmentation moyenne de l'évaluation municipale de 23 % en moyenne. Alors que dans certains cas, les évaluations vont rester telles quelles. Dans d'autres, il y en a qui vont peut-être diminuer, mais il y en a d'autres qui vont augmenter. Alors, à moins que Mme Paquette, avez-vous une autre réponse à donner? En complément? En fait, c'est vraiment du cas par cas. Pour une résidence qui a exactement la même évaluation municipale, elle ne verra pas l'impact sur son compte de taxes de la même façon. Celui qui va avoir une plus grosse augmentation de l'évaluation municipale va subir une plus grosse augmentation sur son compte de taxes que celui qui n'aura pas subi d'augmentation. Celui qui n'aura pas subi d'augmentation de l'évaluation municipale va voir son compte de taxes diminuer. Je ne peux pas vous répondre à vous personnellement. Mais l'augmentation de taxes, de comptes de taxes, n'est pas la même pour tout le monde. Comme par exemple, à la Ville de Montréal, où il annonce 2,8 % d'augmentation de taxes. Et Québec, dans ces eaux-là, je ne comprends pas pourquoi vous ne pouvez pas annoncer une moyenne. Parce que 23 %, on s'en parle de celui qui va avoir une augmentation à 23 %, quand on paye déjà 3 600 $, on n'a pas de réseau d'égout, puis on n'a pas d'acudic, vous comprendrez que c'est des taux, nous, en tout cas, on paye des taxes similaires, ou pas beaucoup inférieures à celles de Montréal, c'est quand on entend une augmentation de 23 %, alors que Montréal annonce une augmentation autour de 2 virgules. Je ne me rappelle plus du chiffre exact, ça n'a pas de sens. Non, parce qu'on ne parle pas du même pourcentage. Non. Le 23 %, c'est l'évaluation. Nous, on est dans un dépôt de rôle triennal, c'est-à-dire qu'ils ont réévalué l'évaluation, municipale des résidences. C'est de là qu'on dit qu'il y a eu une moyenne de 23 % d'augmentation. Exemple, une maison qui valait 100 000, aujourd'hui, elle va valoir en moyenne 123 000. Mais ça n'a aucun rapport avec le taux de taxes. À Montréal, s'ils ne sont pas en rôle triennal, comme nous, quand on n'est pas en dépôt de rôle, oui, je suis capable de vous dire que votre compte de taxes va subir une augmentation de 3 %. Mais là, le taux de taxes, nous, on l'a diminué. Montréal, ils ont mis une augmentation du taux de taxes de 3 %. Nous, à CHEC, ils ont diminué le compte de taxes de 6 %. Pas le compte, le taux de taxes, ils l'ont diminué. Exemple de 6 %, je n'ai pas les chiffres par cœur. Mais l'impact que ça va avoir sur votre compte de taxes, on est transparent. Ce qu'on vous dit, c'est que vous n'allez pas nécessairement avoir une diminution de votre compte de taxes de 6 %. Ça, j'ai compris, oui. Que ce serait probablement une augmentation plutôt qu'une diminution. Ça dépend, comme je vous dis, ça dépend si vous avez subi ou pas une augmentation. Moi, ce que je vous dis, si votre maison valait 200 000, puis qu'aujourd'hui, elle vaut encore 200 000, vous allez, vous, personnellement, vous allez subir une baisse de votre compte de taxes. Parce que la majorité, la moyenne des gens vont subir une augmentation. Il y en a qui n'en subiront pas. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas individuellement dire qu'est-ce que ça va faire sous votre compte de taxes. Je pourrais vous donner... C'est pour ça que je parlais, je m'excuse, Mme Paquette, mais c'est pour ça que je vous demandais la moyenne des augmentations de taxes pour 2022. La moyenne. Vous devez certainement avoir des prévisions pour ça. Tu sais, c'était quoi la moyenne des augmentations pour 2021, par exemple? L'augmentation en 2021, la moyenne était de 2 %. Quelque chose du... Ah non, l'année passée, on n'a pas... En 2021, il n'y a pas eu d'auses de taux de taxes. On a gelé le taux de taxes. Il y a eu 0 % d'augmentation. D'accord. Puis l'année d'avant? Bien là, je ne sais pas par cœur. Mme Rivard, je vous invite peut-être... Je vous invite peut-être à communiquer par courriel avec Mme Paquette puis elle pourra vous donner tous les renseignements nécessaires parce que c'est difficile de... Je vais regarder mon compte de taxes, Mme Jolie. Je vais regarder mon... Effectivement. Je vais avoir ma réponse. Bien, c'est assez difficile. C'est difficile parce que... On vous a dit que c'est une moyenne d'augmentation de valeur foncière. Exact. C'est différent. D'accord. Merci. Merci. Donc, on va passer maintenant la parole à M. Réjean Robillard. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend bien. Bon, voici. Si je regarde l'évaluation, les évaluations ont augmenté en Jersey de l'ordre de 23 %. En moyenne. En moyenne. Et puis, il n'y a pas personne qui peut se plaindre de ça parce que, suivant l'évaluation qu'on avait sur nos propriétés, il n'y a pas grand monde qui voudrait vendre juste 23 % de plus que l'évaluation qu'il y avait. Fait que là-dessus, c'est une chose qu'on doit comprendre, qu'on doit accepter. Par contre, là, pour mon information, je me souviens de la réunion du vin où Mme Paquette nous donnait l'exemple d'une maison qui valait à peu près 161 000. Si on rajoutait le 23 %, la maison arrivait à peu près à 198 000. Fait que si cette maison-là, qui est à peu près une maison moyenne, avait subi une baisse juste de 5 sous 100 $ d'évaluation, juste pour résumer, ça aurait fait 15 % d'augmentation. Si, par contre, là, maintenant, on parle d'une baisse de 10 sous sur le taux d'évaluation par 100 $ de variation, si je comprends bien, je vais faire le calcul, ça donne quand même 8 %. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que Mme Paquette, dans votre exposé du vin, vous disiez que ça donnait à peu près 8,7 %. Par contre, je continue, si on avait une réduction de 12 sous, on arriverait à peu près une augmentation de 5 %. Et si on avait une réduction de 13 sous, on arriverait à peu près à 3,5 %. Mais là, avec la réduction de 10 sous, on va avoir quand même une augmentation de 8 %. Est-ce que vous jugez que c'est toujours adéquat? Vous me corrigez si je me trompe, mais j'aurais pensé, moi, qu'on aurait eu peut-être 8 %. Ça me paraît beaucoup si on compare avec ce qui arrive avec les autres municipalités. Excusez-moi, ma caméra n'était pas branchée. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, avec la réduction du taux par 100 $ d'évaluation, on va maintenant, on avait environ 83 sous. C'était 82,99, quelque chose de même. Donc, si on avait 83, ça veut dire qu'on va avoir 63 par 100 $ d'évaluation, est-ce que j'ai bien calculé qu'on va avoir une moyenne de 8 % d'augmentation? Peut-être que... Mais, 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 c'est pas... Je vais vous montrer un... Je vais vous... Je vais vous donner des exemples plus clairs, disons. Là, moi, je vous vois pas parce que j'ai ouvert une feuille de travail, mais disons que j'ai fait l'exemple avec... Si je peux retrouver ici... J'ai pris quatre métricules qui, en 2021, leur immeuble valait un qui est sur le chemin du lac Bon, sa maison valait 200 000 en 2021 et un sur le chemin du domaine des Chutes, un sur la rue Grenier Sud et un sur le chemin de l'église, que leur maison, tous les trois, valait 210 000. Bon, fait que là, entre 200 000 et 210 000, ça fait pas une grosse différence. J'ai fait une simulation de taxes. Quand j'ai regardé le réel, qu'est-ce qu'ils vont la maison en 2022, disons que celle qui valait 200 000 en 2021, il y en a une qui va valoir 236 000 en 2022, ça, c'est des chiffres réels. Eux, ils vont avoir subi une augmentation de leur compte de taxes de 18%. Donc, si je regarde la maison qui valait 200 000 puis en 2022 va valoir 236 600, son compte de taxes qui était à 1660 en 2021 va monter à 1720. Donc, elle va avoir eu une augmentation de 60 $, ce qui veut dire une augmentation de 3,67%. Donc, elle, elle va avoir une augmentation quand même selon l'indice des prix à la consommation. Je vais regarder une autre qui valait 210 000 en 2021 qui va valoir 240 000 en 2022. Je veux juste être sûre que... Ce qui veut dire que ces gens-là ont eu des augmentations d'évaluation d'un peu moins que 23%, peut-être 18-19%. Exact, parce que c'est ça qu'on dit. Il n'y en a pas un qui va vivre la même situation. Donc, si je continue, j'en ai une maison qui valait 210 000, en 2022, elle va valoir 282 500. Elle, elle a subi une augmentation de 35%. Qu'est-ce que ça va faire sur son compte de taxe? Bien, en 2021, elle avait un compte de taxe de 1700 $, bien, le 1742, et en 2022, elle va passer à 2055, ce qui veut dire qu'elle va avoir une augmentation de 311 $. alors, elle, elle va subir une augmentation de 17,89%. Voyez-vous, puis par contre, j'en ai un autre qui était à 210 000, exactement comme elle, sauf que son évaluation, elle, elle va avoir monté à 249 700. Donc, elle va avoir subi une augmentation de 18%. Voyez-vous, il y en a, toutes les deux, en 2021, la maison valait exactement la même valeur, mais ils n'ont pas subi la même augmentation selon le dépôt de rôle. Fait qu'elle, la maison, sur le chemin de l'église, elle va avoir une augmentation de 73 $. Donc, ça a fait une augmentation de 4,2. Fait que voyez-vous, j'en ai une qui a une augmentation de 4,2, l'autre qui a une augmentation de 17,89. Aujourd'hui, vous me demandez, oui, mais c'est quoi la moyenne des augmentations? Ça serait de vous mentir que de vous donner un chiffre. Je suis incapable. OK. En tout cas, disons que... Est-ce que ça répond bien à votre question, M. Robillard? Oui, en conclusion, si je comprends bien maintenant, moi, j'ai eu une augmentation de 23%, et puis, avec une réduction de 10 sous sur le 100 $ d'évaluation, je me trouve avoir une augmentation de 8 %, mais votre explication est très complète, est très complète, et puis, disons que ça m'a beaucoup éclairé. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Nous avons d'autres mains levées, par contre. Oui. Est-ce que, Mme Jolie, vous avez, votre micro, il est fermé. Mais c'est ça, je sais que M. Théoret a levé la main. Moi, j'ai besoin de vos instructions, parce qu'il est 20h03. Normalement, on doit s'en aller en séance d'adoption du budget, mais il reste des mains levées. Alors, donnez-moi vos instructions pour la suite. Bien, effectivement, j'ai vu des mains levées, puis j'étais pour intervenir, pour dire que nous avons une rencontre, une séance à 8 heures qui était scédulée pour l'adoption du budget. Je vois que quelques, quatre mains levées. normalement, je donne la parole à tous les citoyens et je privilégie que les citoyens s'expriment, mais dans un cas semblable, je pense qu'on va être obligés de faire la levée de la séance. Je vais proposer la levée de la séance concernant le point sur lequel nous discutions depuis tantôt. Alors, qui propose la levée de la séance? J'appuie puisque vous avez proposé. Parfait. Maintenant, nous allons passer à la séance d'adoption du budget à l'orgenève. Madame Jolie, désolée, est-ce que c'est unanime? Est-ce que c'est unanime? Oui. J'oublie de mentionner, oui, est-ce que c'est unanime pour tous de lever la séance concernant la séance extraordinaire que nous avons eue ce soir? Deux décisions unanimes dans la même soirée, c'est bon? Oui, merci. Merci. Merci.